Les États-Unis, je pense qu'ils sont vraiment plus « out there » que tout le monde. Puis c'est plate parce que c'est un modèle super américain. Puis ça se voit, c'est que le contenu s'américanise, honnestie. Genre, on dirait que les États-Unis, c'est une puissance mondiale. Mais tout le monde se met à copier les États-Unis parce qu'ils en ont juste trop. J'aimerais ça rajouter un point là-dessus. C'est le terme « américaniser YouTube ». Personnellement, je trouve ça un peu spécial comme terme à utiliser parce que YouTube, c'est une plateforme. Puis il faut utiliser les bons effets, les bons thumbnails, les bons titres, les bonnes descriptions. Puis les bonnes choses au montage qui va faire une vidéo. Puis je pense que ça a été développé aux États-Unis. Ceux qui réussissent le mieux sur YouTube, c'est aux États-Unis. Mais c'est pour ça que c'est de là que ça vient le terme « américaniser » parce que vu que les Américains, ça marche pas mal, tout le monde se base sur leur modèle pour faire leur contenu. Mais c'est pour ça qu'américaniser vient être mis là. Je comprends, mais j'utiliserais plus le terme comme la formule pour réussir. Mais c'est pas sur YouTube, on est américanisés sur tout. Sur la musique, les vêtements. Attends, fucking bon, la dernière toune d'Impost, excuse-moi, j'ai tapé sa table toute. Mais Impost, il a sorti un clip. C'est Drake, j'ai sorti un clip de Drake. Il parle au début avec un gars. C'est qui, lui? Popstar? Impost, c'est un rapper. Puis il est avec… Un rapper de où? Québec, Montréal. Ok, ok, ok. Puis genre, il est avec Rhymes, Loud, Tiseau, puis White B. Ok. C'est un clip. C'est la toune légendaire. Légendaire. Il est rassemblé les gros noms, là. Puis le clip commence, il est avec Eddie King, humoriste. Il parle d'un resto, whatever. Puis là, j'ai reçu un appel, il faut qu'on s'occupe d'un clip. Il appelle tous les rappeurs. Il faut qu'on fasse un clip, il faut qu'on fasse un clip. Puis le clip en bas. Puis là, genre, ces gros brags, ils ont loué le stade Saputo, man. Ils arrivent en hélicoptère sur le stade Saputo. En parachute. Il y a un gars qui saute en parachute, oui. C'est du budget. C'est Rhymes. Rhymes, oui. Mais c'est nice. Mais moi, je trouve ça cool. La toune est pas si peu aussi. Surtout, un vidéoclip, moi j'aime ça quand c'est flamboyant, quand c'est vraiment spécial. Un vidéoclip, quand il sort ça, c'est très court. Puis c'est, tu as cherché tout de suite l'œil de la personne qui regarde. Tu peux faire ça, puis tu peux faire des vidéoclips comme Adamo de Saturn Lonely, man. Puis juste prendre une petite compagnie québécoise, puis faire des effets spéciaux cool. Ça va être super américain, puis il brague ton cash. Sauf que si Adamo avait l'argent pour faire comme aux États-Unis, probablement il le ferait. Tu comprends-tu? Oui, mais le marché n'est pas assez gros. Oui, je sais que le marché n'est pas assez gros, mais tu comprends ce que je veux dire. Si Adamo avait l'argent, il ferait probablement la même affaire. C'est la formule gagnante, c'est exactement ça. On peut le jumeler au terme à mescaniser, mais c'est la formule gagnante. Je pense que la formule gagnante, c'est comme une espèce de ce que tu dois faire pour être sur la bonne traite, pour réussir, mettons, sur YouTube. Sauf qu'en même temps, je trouve que les États-Unis ont vraiment plus leur style qu'en Europe et qu'au Québec. Au Québec, ça fait dur à quelques bouts. Puis en Europe, je trouve que c'est beaucoup plus artistique. Puis aux États-Unis, c'est beaucoup plus flamboyant, c'est gros, c'est spectaculaire. Regardez-nous. Ça dépend. Ce n'est pas encore assez mis de l'avant au Québec, mais en travaillant dans le multimédia, je peux te dire que Montréal, spécifiquement, on est une des plus grandes entreprises du monde en termes d'effets visuels. C'est juste que ce n'est pas encore assez exploité. Genre de la fucking projection, puis tout sur des vidéoclips. Je pense qu'il y a Fuki et Soja qui l'ont fait dans une toune, mais la projection se résume à un projecteur d'en face, puis on me projette des images weird. Ce n'est pas tant bien exploité la projection. On peut prendre la cathédrale Notre-Dame, puis projeter la cathédrale, faire des effets là-dessus. Mais dans le vieux port, il y a des projections. Oui, mais genre utiliser ça pour faire des vidéos. Le problème, c'est qu'avec ça, selon moi, on a les meilleurs talents pour tout ce qui est effets visuels. À travers la planète, le Québec, ça se place vraiment en haut. Mais c'est parce que le problème, c'est qu'avec le Québec, l'auditoire qu'on a pour produire du contenu de même pour la population québécoise n'est pas assez élevé. Mais on a les meilleurs talents pour le faire, mais on n'a pas l'auditoire assez gros pour le consommer. Sauf que... Oui, puis non, mais... C'est plus payant ailleurs. Je suis d'accord que le Québec a, comme tu viens de dire, les meilleurs talents pour produire quelque chose de gros. Sauf qu'en même temps, je trouve qu'on est très, très en retard. Puis, tu sais, je trouve que les compagnies québécoises n'investissent pas assez dans tout ce qui est YouTube. Puis, il n'y a pas assez de revenus pour faire de quoi de quand même gros. Puis, moi, ce que j'ai vu récemment qui était quand même gros d'une YouTubeuse, c'est Lucie Réome qui a acheté un autobus puis qui a décidé de revamp l'autobus. Puis, elle, elle a fait ça elle-même. C'est comme filmer, faire le montage, acheter l'autobus et tout. Mais ça, c'est un gros projet. C'est un projet très américain qu'elle a réussi à faire. Puis, je pense que c'est un de certains premiers projets au Québec qui sort, qui est aussi gros puis aussi cool. Mais elle, je trouve qu'elle balance bien, par exemple. Genre, c'est américain comme modèle, mais c'est... Je pense, comment c'est filmé et tout, c'est super québécois. Ce n'est pas genre overreact, ce n'est pas over the top. C'est simpliste. C'est tellement simple. Puis, je pense qu'elle en a juste mis assez pour aller chercher un plus gros range, mais rester à la source québécoise. Parce que, juste une affaire que je trouve plate un peu, c'est des artistes canadiens ou québécois, comme Drake, Céline Dion. On les associe quasiment même plus au Canada. Genre, c'est comme Drake, je suis sûr que tu poses la question. Tu penses qu'il est américain. Puis, c'est qu'on perd beaucoup, justement, la culture du Canada par l'américanisation. Mais l'américanisation inclut aussi le Canada. Ça inclut l'Amérique. Mais surtout les États-Unis. Tack pour l'américanisation. December! Sous-titrage ST' 501